Je suis venu à Guinée-Conagri. Mon village c'est Foukaréa. J'ai commencé ma vie citer de la première école. Je n'ai pas le sens pour aller à l'école et puis d'un coup je suis emmerdée la maison. Je chante tout, je chante, j'explique des choses qui sont dans mon coeur mauvais. Quand je lave la sèche, je lave la maison. Quand je chante, il m'a dit « Hey, tais-toi ! » « Nous ne sommes pas musiciens, toi tu es bien senti, blablabla. » J'ai quitté ma famille et je partirai. J'ai allé chercher ma vie. J'ai fait la musique. J'ai une amie, docteur, il a Gungoma, il joue des Gungoma. Il y a une autre qui joue des tambours, un guitariste. Donc je suis avec eux, comme mon frère, ma famille. J'ai senti, moi, il y a quelque chose dans mon corps bizarre. Voilà, c'est comme ça. La musique, c'est comme ça pour moi. C'est quelque chose que on ne peut pas expliquer, quoi. On ne peut pas dire. Là, c'est tellement fond. Mais la musique, c'est naturel, le coeur. Dans la vie, qu'est-ce que tu veux, c'est ça que tu peux faire. Tu ne peux pas faire tout comme l'autre. Tu ne peux pas dire « Ouais, moi, je vais devenir ça ». Oui, tu peux dire. Tu peux devenir ça. Parce que c'est ça que tu sentes dans ton coeur. Tu ne peux pas arriver parce que tu ne peux pas supporter. Pourquoi tu ne peux pas supporter ? Parce qu'il y a beaucoup de douleur. Il y a beaucoup de souffrance. Tu vois l'album-là, l'album qui m'a menée, la Guinée. Quand je suis allée, je rencontrerai Afo de Puyaté. Je fabriquais comme je veux. Je ne sentais pas quelqu'un à son coeur. Parce que je ne peux pas dire tout ce que les gens veulent. Mais tu fabriques toi-même. Qu'est-ce que toi, tu l'aimes ? À toi, si tu l'aimes, dans toi, ta vie, qu'est-ce que tu fabriques ? Peut-être que c'est musical, c'est moi. Je n'écris pas la musique. Mais je sentais moi. Elle est là aussi, d'un côté de moi aussi. Elle est là, mais je pense que vous ne le vois pas. Mais il est là avec moi. Parfois, quand je dors, voilà, j'écoute certaines choses qu'il me parle. C'est lui qui m'a dit, dit ça, dit ça. Donc moi, je parle avec lui. Parfois, je vais passer à 2h, 4h, 5h. Je suis derrière la machine. Et puis quand j'ai fini, j'écoute deux ou trois jours. J'ai fait montage et puis je travaille à la vidéo. Et puis j'ai publié. Je parle italien. Ma première langue, c'est italien. Avant, je n'écris pas français. Je ne connais pas. Même si tu écris A, B, je connais. Je ne sais pas quoi. C'est rigolé, quoi. Pour moi, A, B, je pense que c'est des plats. Viens, mon amour, je te cherche partout. Je voyageais, c'est quoi ? J'ai donné, c'est de rigoler, c'est des comédiens. Et vous, vous, c'est bête parce que vous ne comprenez rien. Vous rigolez mon français. Quel français ? Connasse. Voici ces sous-sous. Guinée-Conakry. Vous ne comprenez rien. Vous, c'est malade quoi ? Hein ? Là, elle permet de l'être de Guinée-Conakry. C'est quoi ? C'est pas Coco-Lala. Je parle pour les français. C'est comme si il ne va rien. Et Guinée-Conakry, c'est quoi ? Mali, Sénégal, c'est quoi ? On ne parle pas français. On est la langue de notre territoire. On ne parle pas français. Tout le monde. Je n'ai pas le temps même de regarder eux. Parce que si je regarde eux, quand je regarde eux, je n'ai plus moi maintenant. Je ne veux pas, moi, qu'est-ce que l'autre lui fait, je fais à moi. C'est le même style. Je ne veux pas. Je veux mon style. Je veux créer une autre art. C'est des allousies. Parce que toi, tu ne peux pas faire quoi que je veux. On l'aime de certaines personnes. Il fait un autre pays. On est émiré. On devient fou à quoi d'eux. Mais nous, on n'aime pas exactement quelqu'un qui va sortir du pays pour montrer ça. Nous aussi, on peut faire. C'est fermé. Notre cerveau, c'est fermé. Surtout les Guinéennes. Guinée-Conakry. On s'enfermé un petit peu. Qu'il aime moi, il m'écouterait. Qu'il n'aime pas de moi, on dit « Oh ! » Il a bourré comme ça, un peu. Qu'il me triquette, ça ne m'intéressait pas. Qu'il parle de mal à moi, je m'en fous. Je ne sais même pas qui il me triquette. Je ne sais même pas qui il parle mauvais avec moi. Je ne veux pas savoir. Parce que si j'écouterais, je n'avancais jamais. J'ai trouvé quelque chose qui va arriver un jour. Et bagarrer et foncer la porte et craquer la porte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.